Bonjour à tous, on m'a posé aujourd'hui une question par e-mail et cette personne me disait on n'arrête pas de se disputer, de se séparer et de se remettre en couple derrière, comment ça se fait, est-ce que c'est normal ? Ça me met dans un détail qui n'est pas terrible. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident à vivre ces ruptures permanentes, peut-être que des fois chez certains ça va être toutes les semaines, chez d'autres ça va être tous les trois mois, chez d'autres ça va être tous les ans et forcément ça laisse derrière des séquelles parce qu'on a des rancœurs, parce qu'on a peur, parce qu'on ne se sent plus en sécurité. Je vous rappelle que pour être bien dans un couple ce qu'il faut c'est avoir le bon message de l'autre. Il faut qu'on se sente aimé, il faut qu'on a l'impression qu'on est en train de construire quelque chose et forcément les disputes permanentes et les séparations permanentes et bien qu'est-ce que ça crée ? Ça crée de l'angoisse et du stress. Donc en gros c'est une espèce de cercle vicieux, plus on va se disputer et plus derrière on va se séparer et moins on aura confiance et plus on va se disputer etc. Donc la première chose à faire en fait c'est tout simplement d'aller parler avec l'autre, lui demander pourquoi est-ce qu'il se sent en insécurité dans son couple, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cette personne se sépare ? Il y a probablement des raisons que vous n'avez que soit la personne avec qui vous êtes ne vous a pas dit, soit que vous n'arrivez pas à entendre. Je m'explique. Si par exemple vous allez voir la personne avec qui vous êtes et elle vous dit voilà, on se sépare souvent, comment ça se fait ? L'autre va répondre bah c'est juste que tu m'énerves. Si vous vous arrêtez à ce genre de discussion vous n'irez pas très loin. Si jamais vous allez plus loin et que vous vous dites à l'autre voilà, on se dispute beaucoup, on se sépare beaucoup, comment ça se fait ? L'autre répond c'est juste que tu m'énerves. Et là ce qu'il faut c'est continuer dessus, continuer à poser des questions, pourquoi est-ce que je t'énerve ? Quelles sont les choses qui font que je t'énerve ? Donc l'autre va vous dire bah voilà, c'est quand tu te lèves le matin, t'es pas de bonne humeur, t'es grognon et moi ça me met en stress et du coup j'ai envie, je me sens pas très bien du coup on se fâche par rapport à ça. Ou alors il va vous reprocher des choses par rapport à la jalousie. Il va vous dire voilà, quand t'étais en soirée, t'as fait ci, t'as fait ça avec un tel et moi ça m'a pas mis bien. Généralement c'est souvent lié à de la jalousie ou à de l'insécurité, c'est à vous d'aller déterminer d'où est-ce que ça vient. Vous allez même pouvoir après ça poser des questions plus précises par rapport à ça. Vous allez pouvoir lui dire mais qu'est-ce que j'ai dit précisément dans cette soirée qui t'a fait penser ça ? Ou quel est le geste précis que j'ai fait devant toi qui t'a fait penser ça ? Donc ça probablement que la personne avec qui vous êtes, votre conjoint, votre copain ou copine va avoir du mal à vous le dire et en insistant un peu elle va réfléchir à ça en tout cas. L'idée ce n'est pas que vous ayez les réponses tout de suite, l'idée c'est que l'autre en face réfléchisse à ça et après ça vous donne ces informations. Si jamais vous avez affaire par exemple à une personne qui n'a jamais été jalouse dans sa vie et qui tout d'un coup dans votre couple à vous devient très jalouse, très possessive, étrangement. C'est probablement qu'il y a quelque chose que vous faites ou quelque chose que vous dites qui la rend comme ça. Il y a deux cas de figure après ça, lorsqu'on se trouve dans cette situation, la plupart des gens en général choisissent soit de se quitter parce qu'il y a trop de jalousie ou soit d'accepter les requêtes de l'autre en disant bah voilà écoute tu trouves que j'ai été trop entreprenant dans cette soirée, tu trouves que j'ai trop dragué de filles, voilà ce que je vais faire c'est que je ne vais plus aller en soirée. Et après ça il y a même des gens qui vont vous dire ouais mais je pense que tu dragues sur Facebook et là il y a des copains qui vont leur dire bah voilà j'aimerais que tu ne sois plus sur Facebook et il y a des gens qui vont accepter. Donc soit vous allez dans les extrêmes et vous acceptez complètement la jalousie de l'autre et vous savez forcément qu'à un moment donné la situation sera instable parce que vous ne serez plus heureux dedans. Soit vous choisissez l'autre solution qui est celle de discuter et de comprendre l'autre. Pourquoi est-ce que tu ressens ça ? Quels sont les actes précis qui font que tu ressens ça ? Qu'est-ce que je pourrais changer pour que tu ressentes ça ? Et toi comment est-ce que tu pourrais changer pour vivre ça différemment ? Sur ce dernier point je vais vous expliquer quelque chose. Il existe énormément de livres que vous allez voir sur Amazon, que vous avez téléchargé en ligne des livres qui parlent de ça. Il y a énormément de livres qui parlent de gérer sa jalousie, se sentir plus en sécurité dans le couple, être plus heureux en couple, être plus détendu etc. Vous allez devoir simplement qualifier au mieux le problème de votre conjoint ou de votre copain ou de copine et pour aller l'orienter après ça vers le bon livre. Si jamais votre copain ou votre copine n'a vraiment pas envie de se documenter par rapport à ça, vous pouvez vous-même aller acheter des livres par rapport à ça sur ce genre de sujet pour aller mieux comprendre son comportement. Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qui fait qu'une personne est jalouse, ultra possessive ou se sent en sécurité ? Pas forcément. Et pour ça il y a des livres qui font, des fois qui sont assez ludiques, qui font entre cinquante et cent pages qui vont vous expliquer exactement comment ça se passe. Et une fois que vous saurez traiter la personne jalouse, vous allez pouvoir l'aiguiller derrière. Vous allez pouvoir lui dire les choses qui vont la rassurer et forcément dans votre couple ça va mieux se passer. Donc voilà, si vous vivez aujourd'hui des ruptures permanentes, c'est que probablement votre copain ou votre copine ne se trouve pas en sécurité ou qu'il y a des choses qui le mettent mal à l'aise dans votre couple, ça va être à vous deux de changer ça. Vous êtes aujourd'hui le plus responsable parce que déjà vous regardez cette vidéo de cette démarche là et après ça vous allez pouvoir pousser toutes vos connaissances à votre conjoint pour que ça se passe le mieux possible. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut !